Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors vous avez le valet de coupe, le roi de denier, le 5 d'épée, le 4 d'épée, le valet d'épée et le 8 de coupe. Alors la moitié du tirage en épée, le mental est assez présent, la communication encore que... Non, la communication c'est pas forcément vraiment ça, qu'il s'agisse de dialogue intérieur ou de dialogue avec une personne en particulier, c'est pas facile, ça c'est votre état d'esprit. Cette semaine, le 5 d'épée, les discussions, les terrains d'entente, c'est pas facile à trouver. Donc le mental est de la partie cette semaine et ce qui va vous aider, c'est de toute façon de le mettre au repos, que ça soit des interactions un peu compliquées avec l'extérieur ou que ça soit en vous-même, des pensées, des croyances limitantes, le côté saboteur intérieur, tout ça, plus vous allez le mettre en veilleuse, mieux ça sera. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'amour évidemment, mais c'est pas nécessairement amoureux. Pour certains, vous tombez amoureux ou vous êtes amoureux de quelqu'un qui est déjà dans votre environnement depuis quelque chose, mais j'ai l'impression que vous avez envie en fait de bâtir, de construire, de développer quelque chose avec cette personne. Et pour l'instant, c'est peut-être pas simple, c'est peut-être pas possible cette semaine ou le... Bon, mais c'est quand même l'amour qui vous guide. Si c'est pas de l'amour amoureux, vous entrez dans la semaine avec de toute façon une envie dans le cœur de développer quelque chose. Le page de coupe, c'est qu'est-ce qui m'anime dans mon cœur, c'est le fait de découvrir, d'avoir quelque chose qui s'exprime. On a envie d'aimer, on a envie de se sentir bien, on a envie d'exprimer ses émotions aussi, on a envie d'abondance de cœur. Et là, vous avez pas envie d'en rester là, vous avez vraiment envie d'en faire quelque chose. Je vois ce page de coupe là qui tend le doigt, qui montre la carte d'à côté. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez le roi de denier. Vous voulez le roi de denier, si Focus veut bien. Oui, non, voilà, ok. Alors, c'est le tarot des séries télé, je sais pas si vous reconnaissez, c'est J.R. de Dallas. Vous voulez être le roi du pétrole en fait. Vous voulez bâtir quelque chose, vous voulez bâtir... Alors, pour certains, vous voulez bâtir dans le professionnel, vous voulez faire de l'argent, vous voulez monter un projet qui fasse des petits, qui vous amène un retour sur investissement. Vous voulez vraiment développer quelque chose dans le concret, dans le financier, dans le matériel. Pour d'autres, ça va être concret aussi, mais à propos d'amour, amoureux ou pas, encore une fois, mais il y a quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous fait envie, et vous avez envie de développer, de construire à partir de ça. Vous avez envie de développer quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être effectivement dans une relation, envie de se mettre ensemble, envie de bâtir un couple. Si vous êtes déjà en relation depuis un moment, c'est peut-être développer un projet avec votre partenaire. Vous avez envie, que vous soyez homme ou femme, vous avez envie d'être aussi le patriarche, alors même si vous êtes une femme, mais d'être quelque part le pilier de la famille, le soutien de la famille, d'être celui, le roi de Denier, c'est vraiment, c'est le boss. Alors, c'est le boss dans le boulot, mais dans la vie privée, c'est le boss de la maison, c'est le père de famille, c'est celui qui prend soin des siens, c'est celui, c'est le roc, l'épaule solide sur laquelle on peut s'appuyer, qui est rassurante, qui offre un cadre, une structure, qui nourrit son environnement matériellement, évidemment, mais qui offre aussi cette zone de confort et de sécurité, où on sait que quand le roi de Denier est là, c'est bon, il ne peut rien m'arriver. Donc, vous avez envie d'incarner cette énergie-là, d'être rassurante pour votre environnement, vous avez envie aussi de, quelque part, de tenir un peu les rênes. Alors, est-ce que c'est là que le bas blesse un petit peu, parce que votre état d'esprit, je commence à vous en parler un petit peu, le 5 d'épée, c'est la dissension, c'est des échanges qui sont difficiles, c'est la guerre d'égo, cette carte, elle pose la question, « Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères avoir raison ? Est-ce que tu préfères être heureux ? » Alors, vous avez peut-être envie de créer, de bâtir quelque chose, mais vous aimeriez être dans cette position de leader, de boss. Et dans votre environnement, ce n'est pas fluide, il y a visiblement au moins une personne face à vous qui ne voit pas les choses de la même façon que vous. Alors, ce qui va vous aider, c'est de toute façon de redescendre d'un cran. Vous êtes dans cette énergie de 5 d'épée, votre force, c'est le 4 d'épée. C'est de redescendre d'un cran cette semaine. Alors, de redescendre d'un cran dans les interactions difficiles avec l'entourage, avec une personne en particulier. Vous savez certainement mieux que moi comment ça s'exprime dans votre vie. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Ne cherchez pas absolument à batailler, à avoir raison, à faire valoir vos arguments, etc. Le 5 d'épée peut installer aussi de la distance sans forcément se disputer ou se blesser. On peut installer un froid, on peut installer... Là, j'ai une notion quand même de... Bon, allez, c'est mort, quoi. Là, il y a eu un accident de parcours, il y a un truc qui a pété, il y a eu une discussion difficile, il y a eu une incompréhension, il y a eu avec l'extérieur. Bon, le conseil, c'est laisse reposer. Toi, repose-toi. Et puis, laisse reposer. Pour ceux qui... Ça s'est déjà produit. Bon, j'ai mon focus qui... Voilà, c'est revenu. Pour ceux qui ont déjà eu cette discussion difficile, alors vous êtes encore dans cet état d'esprit-là, parce que c'est encore... Vous en avez encore le souvenir, mais bon, ça y est, c'est passé. On vous conseille de... De redescendre. Pas la peine d'essayer de ramener des arguments, de convaincre, etc. Au fond, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a jamais de gagnant avec le 5 d'épée. On peut avoir l'impression qu'on a gagné parce qu'on a eu le dernier mot, mais il y a toujours un prix à payer avec ce 5 d'épée. On a blessé quelqu'un qu'on aimait, on a installé de la froideur, de la distance, de l'incompréhension. On s'est concentré sur ce qui divisait, sur ce qui séparait, au lieu de se concentrer sur ce qui rassemble. Et vous voulez quand même construire avec le roi de Denier, j'ai cette notion aussi d'environnement. On n'est pas boss de... Alors on peut être boss de soi-même, évidemment, c'est toujours très bien l'indépendance, mais que ça soit l'incarnation d'un chef d'entreprise ou d'un père de famille, il y a cette notion d'avoir des gens autour et d'être responsable. Alors responsable de... J'aime pas trop ça, cette expression-là, parce que chacun est toujours responsable de sa propre vie. Évidemment, quand on a des enfants, on a des enfants en bas âge, à fortiori, bon, il y a cette notion de responsabilité, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Mais de prendre quand même, quelque part, par soin des siens. Et là, pour certains, si vraiment ça atteint des limites ou ce que vous voulez construire, là ça marche pas, on s'entend pas, c'est vraiment mort. Il s'agit pour vous de digérer la pilule et de vous reposer, de laisser partir ça et en résultat, de tourner le dos, de vraiment prendre de la distance, revenir à vous-même, vous échapper de la situation, suivre ce que votre cœur vous indique comme direction, la voie de la paix, la voie de l'harmonie. et si la voie de la paix et de l'harmonie, vous sentez que définitivement, vous pouvez pas la trouver avec une personne en particulier, il s'agit d'aller la construire et la chercher ailleurs, déjà en vous-même et puis ailleurs. Pour ceux qui n'en sont pas là, il y a de la froideur, il y a de la distance, ok, mais il s'agit simplement de redescendre d'un cran pour la semaine, on n'arrête pas nécessairement complètement de se parler, mais on va éviter les sujets qui fâchent, on va éviter de revenir là-dessus et puis vous, vous allez éviter aussi de ressasser les moments où on s'est mal parlé, les moments où on s'est pas compris, les moments où symboliquement c'était pas joyeux ni pour vous, ni pour l'autre, c'était pas constructif surtout, vous voulez du constructif. Donc là, il s'agit d'opérer un retrait, mais un retrait déjà en vous-même, un retour à vous-même pour comprendre, analyser la situation, c'est quand même dans votre challenge cette semaine, le valet d'épée, le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot, c'est celui qui est curieux, c'est celui qui apprend. Là, en position de défi, ça m'indique que vous avez, vous avez des choses à apprendre dans cette situation, on a toujours des choses à apprendre dans n'importe quelle situation, mais vous avez précisément un peu de mal à apprendre, à comprendre ce qui s'est passé, à avoir une vision claire, une communication claire aussi. Alors, communication claire, ça veut pas dire communication piquante où je cherche absolument à avoir raison. des fois, on s'arc-boute sur le fait de défendre tel argument, alors qu'au fond, c'est pas l'argument en lui-même qui prime, c'est le fait que si on s'accroche autant à cet argument, c'est parce que derrière, caché derrière, en fait, il y a un besoin, il y a une insécurité, il y a quelque chose qui nous déstabilise et donc par-dessus, on met une couche plus raide, plus froide, plus piquante pour essayer de tenir bon malgré cette insécurité. Mais cette façon de faire, elle est pas porteuse. En revanche, si on découvre ce qui se passe et ce qui se cache sous la mésentente, l'argument, le côté combat d'égo, là, ça devient plus constructif et on peut laisser parler son cœur en disant mais au fond, c'est pas tellement que je tiens absolument à avoir raison sur ce point. C'est que quand tu me dis ça, moi, ça me ramène à telle sensation et ça m'insécurise, ça me fait peur, ça me fait ceci, ça me fait cela et du coup, ça me donne envie de réagir et de peut-être sur-réagir. Là, on en apprend quelque chose et là, c'est une communication qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus porteuse mais c'est en challenge pour vous cette semaine donc vous avez un peu de mal à faire ça, un peu de mal à découvrir, à apprendre, à avoir peut-être une idée neuve aussi, une idée neuve dans la situation, concrètement, comment je peux faire pour avancer, une idée neuve dans votre représentation intérieure, comment je peux penser les choses autrement pour les vivre mieux parce que pour certains, ce 5 d'épée, ce n'est pas nécessairement que vous vous prenez la tête avec l'entourage, c'est simplement des prises de tête avec vous-même. Vous êtes dans ce conflit intérieur avec un petit saboteur intérieur, alors je vous rassure, on en a tous, on en a tous un, vous avez envie de développer, de bâtir quelque chose mais vous avez des idées qui vous sapent le moral avant même d'avoir commencé ou qui vous freinent. Je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, j'ai déjà donné, la peur de se planter. Bon, là encore, votre force, c'est de laisser ces voix-là au repos, on met le mental au repos, on arrête de réfléchir, on arrête de dire, on arrête de parler, on se met vraiment en pause, on se repose. OK ? Et pour certains, vous en avez trop aussi, trop dans l'esprit, ceux qui sont dans un, en train de développer quelque chose qui implique soit des études, des formations ou de prendre beaucoup d'informations, de se renseigner, de lire les petites lignes, de savoir comment je vais faire quand on bâtit une entreprise, quand on monte un projet. Il peut y avoir des contrats, de la paperasse, des choses à découvrir, à apprendre, etc. Vous vous en êtes peut-être aussi farci la tête, fatigué avec ça, au point que ça devient plus constructif, ça devient contre-productif, en fait, de continuer absolument à vouloir, à vouloir bûcher, découvrir, apprendre, chercher, etc. parce que vous êtes trop crevé, donc au niveau du mental, ça déraille. Pour cette semaine, retour à soi, ok, on se repose, on laisse les bouquins, l'apprentissage, les contrats, les papiers, bref, ce que c'est, on laisse ça de côté, on se repose, on s'arrête, on va faire un tour, on se fait des petites siestes, on fait des choses où il y a moins d'enjeux, et surtout, mais je vous fais confiance, c'est le résultat de la semaine, on revient à soi-même. Avec le 8 de coupe, on a cette idée d'avoir déjà 8 coupes dans son environnement, donc il y a des choses sympas, il y a vraiment des choses sympas qui sont là autour de vous depuis un moment, mais il y a une insatisfaction, c'est plus suffisant, on a besoin d'aller chercher sa 9e coupe, c'est-à-dire l'indépendance émotionnelle, et même sa 10e coupe, la 10e coupe, c'est non seulement j'ai acquis mon indépendance émotionnelle, mais en plus, je peux la partager avec quelqu'un et c'est encore plus grand. Là, j'ai cette notion de lumière et puis de soucoupe volante, d'extraterrestre, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la carte des envahisseurs, David Vincent, là j'ai cette notion d'aller à la découverte d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle idée, d'un monde, d'un monde un peu ovni, quoi. Alors, est-ce que vous avez à composer avec une situation qui vous fait envie, mais c'est comme un ovni pour vous parce que c'est neuf, vous ne savez pas trop comment le prendre, est-ce que c'est une personne qui vous attire et puis il y a ce phénomène, à la fois je suis attiré, je suis hypnotisé parce que cette personne, c'est comme un ovni dans mon paysage, j'adore sa singularité et en même temps, c'est tellement loin de mon monde que je ne sais pas comment composer avec cette personne ou avec cette idée ou avec ce projet, bon, replacé dans le contexte, mais l'idée est la même, je ne sais pas comment composer avec cette personne ou cette chose et du coup, il y a des moments où c'est compliqué, c'est compliqué en moi et c'est peut-être aussi compliqué dans les échanges et dans les interactions. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne veux pas construire, je ne veux pas avancer, que je ne veux pas que ça soit productif, rentable, expansif. Mais si vous cherchez à tout boucler cette semaine, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut y aller aussi tranquillement à votre rythme et là, c'est le repos qui prime. Là, j'ai l'idée aussi de dormir dessus. Vous savez, il y a des choses qui font des bulles aussi un peu intérieurement, que ce soit de l'excitation parce qu'on est très appelé par cette chose, cette personne ou que ce soit des dissensions, des trucs un peu plus difficiles. L'idée, c'est bon, allez, je mets ça dans un coin de ma tête, je vais dormir là-dessus, je vais faire autre chose, je vais me reposer, je vais m'aérer, je vais me détendre et puis je reprendrai ça à tête reposée. Et là, il s'agit de laisser cet espace pour pouvoir reprendre après à tête reposée. Donc, j'ai le fait de se détourner, peut-être pas définitivement, ça peut être juste momentanément pour la semaine, mais de se détourner de ce qui est raide, de ce qui est tendu, de ce qui est inconfortable, que ce soit juste en vous-même, dans votre monde intérieur ou que ce soit dans un rapport à l'environnement, de prendre cette phase de recul, de distance. Le 8 de coupe, c'est aussi vraiment l'introspection, le retour à soi-même. Donc, il y a de toute façon une remise en question certainement de sentir qu'entre ce que vous avez commencé à développer, ce que vous partagez avec votre environnement et vos aspirations intérieures et vos ambitions aussi, alors ambition, ambition professionnelle, mais ambition de développement de votre vie, vous sentez qu'il y a un décalage. Mais pour l'instant, c'est le challenge aussi, c'est que vous ne savez pas nécessairement comment le résoudre, ce décalage. Alors là, ce qu'on vous conseille, c'est pareil. Laisse les choses se décanter. Reviens à toi, prends soin de toi, fais-toi du bien, écoute ton intuition, restez à l'écoute de votre cœur, de votre petite voix, même si votre mental pédale dans la semoule, ce n'est pas grave. Laissez-le au repos, mais restez bien connecté à votre cœur, à votre intuition. Pour finir, pour ceux qui ont eu des dissensions avec quelqu'un, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse de prendre du recul momentanément dans la semaine ou de vraiment tourner le dos à cette personne, à cette situation, vous pouvez avoir du conflit aussi intérieur parce que, d'une part, vous sentez, vous voulez bâtir du neuf, vous retrouver, vous tourner vers l'avenir, aller vers quelque chose de plus fécond, de plus serein pour vous. Donc, vous voulez dépasser ça, faire le deuil, symboliquement. Vous voulez faire le deuil de cette relation, de ce projet. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher, notamment si c'est vis-à-vis d'une personne et peut-être sentimentalement, vous ne vous parlez pas dans la semaine. c'est peut-être même de votre fête d'installer cette distance, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller surfer sur internet, d'aller regarder si la personne a posté un truc sur Facebook, sur Instagram ou des choses comme ça. C'est le petit espion du web, le valet d'épée. Alors, si vous sentez que vous avez besoin de tourner complètement la page ou au moins de prendre du recul cette semaine, prendre du recul, c'est vraiment prendre du recul. Ça ne va pas vous aider à prendre du recul si vous êtes sans arrêt en train d'espionner un petit peu ce que fait l'autre. Là, il s'agit de vous mettre au repos. Donc, on éteint aussi, on éteint les téléphones et puis les réseaux sociaux, etc. Et puis, vous revenez simplement à vous, à vos affaires, à votre tranquillité, à ce qui vous... Il s'agit de vous aérer la tête. Et là, pour ceux qui font ce genre de choses, d'aller regarder, d'aller chercher des nouvelles de façon détournée d'une personne avec qui il y a un peu de distance, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Au moins, pour cette semaine. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le discernement et la force. Alors, le discernement, mettre le mental au repos pour s'éclaircir les idées et pour y revenir à tête reposée, c'est vraiment ça. On vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, garder vos rêves pour vous. Alors, gardez vos rêves pour vous. Pour certains, vous voulez effectivement développer quelque chose, mais ce n'est peut-être pas évident de le communiquer avec l'extérieur et finalement, on vous conseille, si vous sentez que c'est un peu périlleux d'en parler, on vous conseille justement de faire le mort. OK ? De rien dire. Le valet d'épée, au contraire, lui, il peut être dans la communication, de dire, j'ai appris, je sais, je vais faire, regarde, tatatatata, lui, il parle. Donc, pour ceux qui hésitent, effectivement, si vous sentez que le fait de parler de vos projets, vous sentez bien que ça ne vous aide pas, ne continuez pas cette semaine. Gardez ça pour vous, revenez dans votre intériorité, ça sera la meilleure attitude à adopter. et la force, on vous dit, ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc, n'ayez crainte, en résultat, je vous le disais, le 8 de coupe, on va chercher sa 9e coupe, la réalisation des vœux, le plein épanouissement émotionnel, par soi-même, pour soi-même, et puis au-delà, le 10 de coupe, le partage avec l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.